Hello, moi c'est Chloé, je suis en dernière année de kinésithérapie et je vais vous parler de Sorbonne Université. Pour le choix de ma fac, moi je me suis dit que j'allais mettre toutes les facultés d'Île-de-France, comme ça j'étais sûre d'avoir quelque chose, mais je m'étais dit que si jamais j'avais de la chance et que j'étais prise dans plusieurs, j'allais prendre Sorbonne du fait que j'étais ni excellente en par cœur, ni excellente en réflexion, et comme Sorbonne c'est un peu les deux, je me suis dit que je vais aller dans ça, il y a les deux. Du coup la rentrée à Sorbonne Université, c'est environ le 19 septembre, et c'est vrai que les cours s'enchaînent directement, donc moi j'étais allée au premier cours, sachant qu'à la Sorbonne, il y a quatre amphithéâtres, et en fait il y a un professeur qui est dans un amphi, et après dans tous les autres c'est rediffusé. Donc ça qui était compliqué, c'est que quand on allait à la faculté, on n'était pas forcément avec le professeur, et en fait on était dans les amphis avec 300 personnes, et il y avait beaucoup de pression, il y avait beaucoup de cours, donc c'était un petit peu compliqué au tout début, c'est vrai qu'il y a beaucoup de stress, et on sent beaucoup la compétition en fait. Je pense que moi ce qui m'a le plus perturbée, c'est que j'ai tendance à me poser beaucoup de questions, et en fait en amphithéâtre on ne peut pas poser les questions, parce que comme on est beaucoup, si le professeur répond à une personne, et bien après les autres elles sont un peu défavorisées, donc ça a été compliqué pour moi, et aussi en termes d'autonomie, il faut vraiment beaucoup travailler, et c'est vrai que c'est une grosse différence entre le lycée et après la faculté, parce que moi je ne travaillais pas énormément, j'ai eu mon bac qui m'en sont assez bien, donc il y a eu vraiment un gros décalage pour moi. Donc les cours ils sont en présentiel, et certains sont aussi en distanciel, mais dans tous les cas ils sont tous enregistrés, donc on peut les regarder, c'est très rare qu'ils soient seulement en distanciel d'ailleurs, enfin il va y avoir forcément du présentiel, et du coup c'est pour ça que certains choisissent de ne pas aller en cours, et aller juste à la prépa, et c'est le choix que moi j'ai fait d'ailleurs. Pour ce qui concerne les matières, c'est vrai que la Sorbonne, elle est vraiment connue pour être très difficile en physique, et pour ma part du coup c'est vrai qu'elle a été compliquée au lycée, pourtant j'aimais vraiment bien la physique chimie, et arrivé à la fac, il y a eu un énorme fossé entre les deux, en fait il faut être bon en mathématiques et en physique, parce qu'il y a beaucoup de calculs en fait dans la physique, et c'est ça qui est plutôt compliqué, avec des formules qui sont hyper longues, mais voilà, après comme dans toutes les facs, la biologie c'est pas facile, mais c'est vraiment la physique qui est importante à savoir. Pour le concours, ce qui va se passer, c'est qu'on aura deux semestres, avec un concours à la fin des deux. Le premier concours il sera fin décembre, et le deuxième il sera tout début mai, et en fait c'est des QCM, il n'y a vraiment que des QCM à Sorbonne, avec des cases à colorier, et en fait si on fait une erreur, on pourra se rattraper une deuxième fois, parce qu'il y a une deuxième ligne, mais après on ne peut plus se rattraper. Le concours en fait il va se passer dans une très grande salle, c'est comme en fait les salles qu'on a des expositions en fait, en région parisienne, et du coup en fait on est tous ensemble, on est mille et quelques dans la même salle, on a des blocs en fait, on est sur notre table, avec des distances délimitées. Pour les affectations, juste avant de faire le deuxième semestre, il faudra faire un classement de toutes les filières qu'on veut. Donc moi par exemple, je voulais kiné dès le début, donc j'ai mis la première école de kiné qui est gratuite, et ainsi de suite, les deux autres écoles, et après médecine. Donc on fait nos classements, et après en fait les premiers arrivés, seront en gros les premiers services. Donc on aura des résultats provisoires pendant deux semaines, donc les premiers arrivés vont choisir ce qu'ils veulent, et ensuite il y aura des résultats définitifs, dans lesquels ils nous diront, bon bah voilà, vous avez été pris en telle filière, et c'est définitif. Et donc moi quand j'ai eu mes résultats, franchement j'ai été tellement heureuse, j'ai fait que de pleurer, et moi mon objectif c'était vraiment de pouvoir appeler mes parents, pour leur dire un jour, j'ai kiné, j'ai réussi, et du coup ça a été tellement incroyable de pouvoir faire, appeler toute ma famille, tous mes amis, tous ceux qui avaient cru en moi, c'était l'accomplissement du rêve que j'avais depuis que j'étais petite, donc vraiment la sensation en fait elle est indescriptible, et on oublie en fait toute l'année qu'on vient de faire, tellement on se dit, mais j'ai accompli mon rêve, j'ai réussi. Honnêtement pour moi, il n'y a pas de profil type pour réussir, à partir du moment où tu es motivé, que tu es investi dans ton travail, que tu n'es pas passif, et que tu crois en toi surtout, tu peux vraiment réussir, comme moi j'ai dit, je lui ai mentionné assez bien, j'ai eu kiné, alors que des étudiants que je connais, qui avaient mentionné très bien, qui étaient hyper excellents au lycée, ils n'ont pas beaucoup travaillé, ils n'ont pas gardé la motivation, ils n'ont pas forcément réussi, donc pour moi tout profil peut réussir, tant qu'on est investi dans son travail, et qu'on ne baisse pas les bras de toute l'année. Si je devais donner un conseil aux étudiants, qui rentrent en première année de médecine, je vous conseille vraiment de croire en vous, et de ne pas vous comparer aux autres, parce que beaucoup d'étudiants vous font croire, que tout est facile, qu'ils révisent 15 heures par jour, ce n'est pas vrai, donc vraiment gardez en tête votre objectif, et accrochez-vous, et croyez en vous.